D'écaler, de faire un pas de côté, d'aller regarder ailleurs, là où on ne regarde pas nécessairement, c'est le travail des sciences sociales pour proposer des regards un peu éclairants par ce décalage sur les questions du temps et des emboîtements de temporalité. Alors moi je travaille sur l'histoire de la lutte contre la pauvreté, principalement contre la pauvreté précarité, par les grandes associations de solidarité humanitaire et les politiques publiques, et puis aussi l'histoire des liens. Alors, comment c'est traversé par le thème à contre-temps ? Peut-être de trois façons. La première, c'est que d'abord, j'essaye toujours d'appréhender les phénomènes d'hier jusqu'à aujourd'hui, de tirer jusqu'à aujourd'hui le fil de l'histoire, pour donner vraiment, très concrètement, à comprendre comment le passé éclaire et fabrique le présent, et donc avoir un éclairage très contemporain des sciences sociales. D'autre part, j'essaye de travailler en termes de temps les emboîtements de temporalité. Quand, par exemple, sur la question de la pauvreté précarité, vous avez un entremêlement de trois ou quatre grandes temporalités, le temps très long des siècles et des millénaires qui façonnent nos représentations, notre regard social. Par exemple, les bons et les mauvais pauvres, les bons qui ne peuvent pas travailler, qui sont en situation de vulnérabilité sanitaire, qui sont d'ici, contre ceux qui sont d'ailleurs et qui devraient ou pourraient travailler. C'est quelque chose qui pide au Moyen-Âge, qui s'est recomposé à l'époque moderne et jusqu'à encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une forme de temps très long. On a le temps de moyenne durée des politiques publiques, de la production sociale, qui gère le XIXe siècle en France et en Europe, et qui s'est encore recomposé jusqu'à aujourd'hui. Un temps de courte durée, le temps de crise. Depuis les années 80, on est en crise économique et sociale. Elle se succède, mais ça nous entraîne aussi profondément l'épinomène. Et enfin, des temps très très courts de l'événement, comme par exemple la Covid, qui ont des impacts. Et donc l'historien, il va travailler à ces emboîtements qui lui permettent de prendre la part du temps long et du temps court, des ruptures et des continuités, pour dévoiler un peu mieux les phénomènes sociaux et montrer comment l'histoire pèse sur le présent. Moi, je suis co-présidente du festival de cette année avec mon collègue Pierre Monnet de l'EHUSS et je n'interviens pas directement dans aucun des ateliers ou tableau rouge. Mais par contre, je pense qu'on va avoir des très beaux moments, avec en particulier l'inauguration qui fait dialoguer François Arthogne, qui est un très grand historien de la recomposition des temporalités, et Anne Lambert, qui est une sociologue qui travaille très finement sur le temps aujourd'hui, le temps précaire, le temps décalé de travail, etc. Donc ces deux regards complémentaires, qui sont aussi des regards sur la crise d'aujourd'hui, les crises d'aujourd'hui, devraient être très éclairants. Donc l'image qu'on pourrait donner, c'est celui de l'homme qui cherche ses clés sous le lampadaire parce qu'il les a perdus. Et en fait, il cherche sous le lampadaire, pas parce qu'il les a perdus là, mais parce que c'est le seul endroit de la rue où il y a de la lumière. Les sciences sociales, c'est un peu ça. C'est aller chercher ailleurs que là où il y a de la lumière, aller chercher dans les coins, aller chercher dans la profondeur du temps, aller chercher dans les mécanismes qui sont masqués pour aller dévoiler les choses, pour les comprendre, pour les remettre en perspective, pour s'émanciper des rapports de domination, des carcans, des habitudes, etc. Donc ça, c'est comme ça que les sciences sociales ont leur perspective. Et d'autre part, en termes de temps, aujourd'hui, on est dans un temps qui est très accéléré, qui est rapide. On veut toujours aller plus vite, penser plus vite, être informé plus vite, etc. Et les sciences sociales, elles prennent le temps. Elles prennent le temps de penser, elles s'affranchissent de ce temps long, bien qu'elles soient profondément insérées dans le temps. On est directement en prise avec le temps, avec le temps d'aujourd'hui, mais on prend le temps de le penser. Elles sont émancipatrices précisément parce qu'elles dévoilent les phénomènes. On est insérées dans des séries de carcans, de dominations, de phénomènes de temps long, de représentations, de cultures qui nous imprègnent. Les sciences sociales, elles les dévoilent. Et elles permettent de s'en affranchir en dévoilant ces mécanismes dans lesquels nous sommes insérés malgré tout. Et donc, dans cette mesure, elles nous libèrent. Elles nous permettent de voir les choses autrement, puisque quand on comprend, on peut après transformer le monde, essayer de s'affranchir des phénomènes un petit peu délétères et au contraire d'aller dans des directions plus souhaitables. Alors, sur la question du temps et par rapport à mes objets de recherche, il y a deux livres que je conseillerais volontiers, qui sont assez faciles, enfin pas trop compliqués à lire. Le premier, c'est « Les métamorphoses de la question sociale » de Robert Castel, qui a été écrit en 1995 et qui est encore vraiment toujours d'actualité, qui est un magnifique travail de temporalité emboîtée. Entre le temps très très long de la question sociale qui se déroule sur des siècles, les métamorphoses plus contemporaines du XIXe et du XXe siècle, et comment on se situe encore aujourd'hui, depuis les années 80-90, qui sont encore une autre période. Et vraiment, c'est un travail qui donne beaucoup à penser, qui est très libérateur. Et l'autre travail que je conseillerais, c'est un travail qui est vraiment pour le coup à contre-temps, c'est « Les chômeurs de Marie-Hennetal », de Paul Lazardzfeld et compagnie, qui a été écrit dans les années 30, sur la crise des années 30 en Autriche. Donc c'est à la fois un pas de côté dans le temps et un pas de côté dans l'espace, puisque c'est en Autriche. Et ça nous permet vraiment de comprendre ce que le chômage fait au temps. Le chômage, c'est quand vous avez le temps. Paradoxalement, vous ne travaillez plus, vous avez le temps, et pourtant vous n'arrivez plus à en profiter. Vous êtes comme en espèce d'apesanteur, en déréliction, en tristesse, avec plus envie de rien faire, parce qu'il n'y a plus non plus les moyens de rien faire, il n'y a plus de moteur. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous donne à penser, aujourd'hui, alors qu'on a un regard très dur, très stigmatisant, sur les gens qui sont au chômage, qui sont victimes de la conjoncture, qu'est-ce que le chômage fait à l'homme, avec ce double regard décalé dans le temps et dans l'espace ? Je suis directeur d'études à l'École des hautes étudants sciences sociales, spécialiste d'histoire médiévale, et accessoirement pour cette année, c'est-à-dire pour la troisième édition du festival, co-président du festival Allé Savoir à Marseille, qui consiste essentiellement à travailler en équipe et à monter une programmation collective avec le comité et avec les partenaires de la ville de Marseille. Et on découvrira ce programme du 21 au 25 septembre 2022. A contre-temps, c'est peut-être prendre le temps à contre-pied, ou comme on dit, faire un pas de côté, c'est-à-dire essayer de ne pas seulement vivre le temps comme quelque chose qui s'impose à nous, mais d'employer les méthodes des sciences sociales et historiques pour le mettre en perspective, pour l'analyser, pour le penser, au fond, pour se donner le temps de s'arracher au temps et de mettre une forme de distance intellectuelle, une distance de l'esprit, pour tenter d'en contourner toutes les perspectives. Il se trouve qu'en ce moment, par une heureuse coïncidence, je travaille sur la dernière chronique universelle qui n'a jamais été écrite à la fin du Moyen-Âge, en 1493, qui tente pour la dernière fois d'enferner tout le savoir du monde dans un seul livre. Et donc, c'est un livre qui prend le découpage traditionnel du temps au Moyen-Âge en six âges, auquel est ajouté un septième âge, celui de l'Apocalypse, qui donc rompt la temporalité en nous basculant dans l'éternité, du salut, de l'au-delà. À quoi s'ajoute, et c'est la vraie modernité du livre, un huitième âge ? Et ce huitième âge consiste en huit feuillets vierges et simplement une invite lancée au lecteur de ce livre à écrire lui-même ce huitième âge, faisant qu'elle soit comprendre que tant qu'il écrira, tant que nous écrirons ce huitième âge, eh bien, l'Apocalypse pourra bien attendre. Sur ce thème, avec mon collègue et ami de l'école, Jean-Claude Schmitt, nous allons proposer une réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser le temps différemment au Moyen-Âge. Et nous déclinerons cette proposition d'un côté en un atelier pédagogique destiné aux collégiens, aux lycéens, et de l'autre sous la forme de table ouverte de la troupe. Elle se pratique, évidemment, dans le temps, mais elle se pratique sur le temps. Et c'est dans ce décalage, me semble-t-il, dans cette articulation entre le dans et le sur que les sciences sociales et historiques peuvent proposer un discours différent sur le temps, c'est-à-dire qu'ils puissent justement mettre au jour ce qui, paradoxalement, peut sembler un impensé des sciences sociales, c'est-à-dire le temps, en tant qu'elles se déploient dans le temps, et comme elles se déploient naturellement dans le temps, elles tentent à oublier ce que la temporalité fait à la pensée du social et de l'historique. Aujourd'hui, crise du Covid aidant, confinement successif, accélération d'un temps de la peur et de l'agression par la guerre en Ukraine, eh bien, notre pratique et notre représentation du temps est fortement perturbée. À quoi s'ajoutent les effets d'une pensée de l'anthropocène comme crise du climat et aussi d'une perturbation d'une articulation traditionnelle entre le passé, le présent et le futur, ce que François Hartog a pu admirablement appeler le présentisme, un règne sans partage de l'immédiat. Et donc, face à tout cela, les sciences sociales, les sciences humaines, peuvent proposer de ralentir, ralentir pour tout simplement gagner du temps en se réappropriant les cadres, la pensée, les représentations du temps, parce que si nous nous laissons dominer par le temps, nous pouvons nous laisser dominer par une imposition d'un temps qui ne vient pas des sciences humaines, mais qui sera pensée par les disciplines utilitaristes de l'économie, de la politique, qui veulent nous convaincre qu'il n'y a pas d'autre temps que celui du travail, de la productivité et, au fond, de suivre le rythme des autres et non notre propre rythme. En particulier, l'histoire médiévale, moi, j'invite tout le monde à relire un article qui reste d'une fraîcheur admirable pour la pensée. Jacques Le Goff, « Temps de l'Église, temps du marchand » qui a vraiment conduit nos pensées sur l'histoire du temps médiéval, mais vue d'aujourd'hui. Et un article magnifiquement repris par un livre superbe, écrit par Jean-Claude Schmitt, qui s'appelle « Les rythmes au Moyen-Âge », qui nous montre qu'il y a une autre façon de vivre dans le temps, un temps rythmé par le corps, par le chant, par la danse, par les pas. Et ce n'est pas par hasard, par exemple, que Jean-Claude commence ce livre par les déambulations baudelairiennes à travers Paris, le pas du rythme de la découverte de Paris au XIXe siècle. Eh bien, nous allons caler nos pas dans le rythme des déambulations, cette fois de Marseille. Elles promettent d'être tout autant intéressantes. Je suis sociologue, je travaille sur les conditions de travail et la manière dont ça structure les modes de vie dans la société française contemporaine. Et en particulier, je m'intéresse aux salariés qui sont en horaire atypique, c'est-à-dire qui travaillent la nuit, le week-end, tard le soir ou très tôt le matin. Et je regarde moins du point de vue du travail ce qui se passe que leur rapport au couple, à la famille, et ce que ça produit sur les inégalités de genre et de classe. Être à contre-temps, ou vivre à contre-temps, c'est être hors des rythmes socio-ordinaires, c'est-à-dire des rythmes sociaux qui sont définis par les grandes administrations, l'État, l'école. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les individus qui sont dans cette situation ? C'est être hors des normes sociales dominantes, valorisées, mais aussi avoir des difficultés d'accès à certains services publics, les transports, les gardes, etc. Je travaille sur les salariés, hommes et femmes, qui sont en horaire décalé. C'est-à-dire qu'ils travaillent le soir, la nuit, le matin, très tôt ou le week-end. Et par exemple, c'est les agents de nettoyage dans les gares, les hôpitaux, les administrations. C'est aussi à l'hôpital, donc les aides-soignants, infirmiers, les agents de transport, les conducteurs d'avions, de bus, etc. Et je regarde plus particulièrement comment ces horaires atypiques évoluent dans la société française contemporaine. Est-ce qu'ils augmentent ? Qu'ils touchent ? Est-ce qu'ils touchent certains groupes de population spécifiques ? Est-ce que ça produit surtout sur leur vie privée ? Leur vie privée, c'est-à-dire le rapport à la parentalité, la construction de soi comme parent, le rapport au couple et le rapport à soi, c'est-à-dire la construction de soi comme sujet. Et cette question de recherche, en fait, on la conduit avec des collègues à partir de données d'entretiens biographiques, approfondies et de statistiques des ministères du Travail. Dans le cadre du festival Aller Savoir, en fait, je fais la conférence inaugurale avec François Arthog. On va avoir un dialogue. Et je vais plutôt montrer la manière dont vivre à contretemps, c'est-à-dire les horaires atypiques de travail et les modes de vie en horaire décalé ne sont pas du tout marginaux aujourd'hui, en Europe et particulièrement en France. On a à peu près un tiers des travailleurs qui sont concernés par ces rythmes à l'envers, à contretemps. Et on discutera avec François Arthog de cette historicisation des régimes temporels de travail et de l'avènement d'une précarité temporelle aujourd'hui qui touche plus fortement les salariés plus qualifiés, mais aussi les femmes. Faire des sciences sociales, c'est être dans un état de questionnement permanent du monde social. Ne pas prendre les choses pour argent comptant. Se demander, par exemple, pourquoi les gens font ce qu'ils font, comment ils le font, par exemple, pour le travail en horaire décalé, comment on travaille de nuit, comment on tient dans le travail de nuit au cours de la carrière en vieillissant. Et pour répondre à ces questions, on a besoin de données, évidemment, c'est-à-dire de faire des entretiens, des observations, mener des enquêtes statistiques sur des groupes de population précis pour faire ressortir des régularités du monde social et puis éclairer, observer, analyser les inégalités. Les sciences sociales, justement, parce qu'elles montrent des régularités, qu'elles donnent à voir ce qui dépasse l'individu et sa responsabilité individuelle, sont émancipatrices. Concrètement, c'est très clair en matière de réussite scolaire. Savoir qu'on a moins de chances statistiquement de réussir à l'école, ça déculpabilise, évidemment. Ça aide donc à la construction de soi. Et puis, ça éclaire aussi la construction de politiques publiques, les changements, les aménagements à apporter. C'est en ce sens que les sciences sociales, la pratique des sciences sociales, leur écriture et leur diffusion contribuent à l'émancipation des individus et des individus en particulier qui sont opprimés. Pour commencer, peut-être, pour se donner de l'énergie, il y a le film documentaire de François Ruffin qui s'appelle « Debout les femmes », qui est sorti en 2021 et qui donne à voir, suite à une mission parlementaire, des professions communes de l'OND, de l'ANU, c'est-à-dire les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, les AVS, les auxiliaires de l'OND. Bonjour tout le monde. Je serai très très brève. C'est juste pour vous remercier d'être ici. pour vous dire que le festival « Allez savoir », dont vous avez les super plaquettes in extenso à l'entrée, il y a plein de manifestations. Je suis très heureux de vous accueillir, organisé par l'École des hautes études en sciences sociales, qui a des implantations à Paris, mais aussi à Marseille, à Lyon, etc. Cette année, c'est la 3e édition sur le thème du temps. On a plein de manifestations en histoire, en sociologie, en géographie, en anthropologie. Toutes ces disciplines ont des choses à dire de ce qui est en fait juste une dimension constitutive de notre existence. On vit dans l'espace et dans le temps. Et donc, c'est un sujet magnifique. Vous avez jusqu'à dimanche des balades urbaines, des balades en mer, des ateliers de théâtre, de cinéma, de calligraphie chinoise, de fabrication de cadrans solaires, des conférences, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tout est dans le programme. Et puis, en ligne. Et je vous souhaite un bon festival. Je leur cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Axel. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour assister à cette table ronde intitulée « La guerre comme opérateur du temps, 20e, 21e siècle ». Au nom des membres de cette table ronde, je voudrais d'abord exprimer quelques remerciements au comité éditorial du festival, bien sûr, et puis à toute l'équipe qui s'est chargée de l'organisation matérielle et technique, et notamment Agnès Belvezet et Sophie Lemaire. Et puis aussi remercier les deux laboratoires qui ont soutenu la mise en place de cette table ronde, le lierre et le CESPRA. L'erre fit, pardon, et le CESPRA. Donc je vais simplement dire quelques mots d'introduction et puis après, je passerai la parole à mes petits camarades pour planter un peu le décor de cette thématique de la guerre comme opérateur du temps. C'est vrai que, disons, pour ce qui est de l'Europe, jusqu'en 1940, on peut dire que la guerre constitue un horizon d'attente pour les sociétés européennes, un horizon redouté, honni parfois, ou au contraire souhaité, idéalisé même pour certains, comme pour les futuristes, qui avant la Première Guerre mondiale évoquaient la guerre comme hygiène du monde. Après 1945, cet horizon d'attente s'estompe, peu à peu, en Europe, sans disparaître toutefois totalement. On pense aux guerres coloniales, on pense à l'escalade des tensions entre bloc de l'Ouest et bloc de l'Est dans les années 60-70. Et plus récemment encore, je pense que tout le monde l'a en tête, le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, comme d'ailleurs les guerres de Yougoslavie et du Kosovo dans les années 90, ont immédiatement été interprétées comme des retours de la guerre sur le sol européen, dans une sorte de superposition des temporalités, qui faisaient réapparaître un horizon d'attente qu'on croyait disparu. Or, être en guerre, vivre la guerre, voir la guerre de loin, comme nous aujourd'hui, ce ne sont évidemment pas des équivalents, loin s'en faut, et c'est cette confusion un peu trop fréquente qui nous a semblé rendre particulièrement nécessaire un retour réflexif sur la guerre et le temps dans cette table ronde. Alors, la première idée qui vient, bien sûr, c'est que la guerre perturbe les formes d'expériences du temps normal, du temps de paix, c'est presque une tautologie. Et l'enjeu pour nous dans cette table ronde, ce serait plutôt de renverser la proposition en s'appuyant sur une réflexion de Pierre Chonu dans son essai d'égoïsitoire en 1987, pour qui Pierre Chonu, pour qui la guerre, en l'occurrence pour lui, la guerre de 14, dans l'ombre de laquelle il avait grandi dans les années 1920, la guerre était un événement de référence qui structure le temps de l'histoire. Je cite Pierre Chonu, la guerre donne le temps fort, le temps vrai, le temps peuplé de vrais événements. C'est lui qui accroche le reste de la durée, la durée molle des avants et des après-guerres qui ne sont que de futurs avant-guerres. Donc la table ronde d'aujourd'hui, pour terminer ce rapide topo d'introduction, la table ronde d'aujourd'hui propose de réfléchir à ce que la guerre fait aux temporalités, c'est-à-dire aux perceptions du temps et aux manières de le vivre. Pour les historiens, le temps de guerre, c'est d'abord un temps d'opportunité. Un temps d'opportunité du point de vue de la documentation, d'une part, puisque ces temps de guerre sont profondément producteurs de sources inédites, ou du moins inattendus en termes de contenu comme en termes de quantité. Je pense que les différentes interventions auront l'occasion de revenir sur cette question des sources. Et puis un temps d'opportunité aussi en termes d'opportunité d'action pour les sociétés, les groupes, comme pour les individus. La guerre perturbe les ordres sociaux, entraîne des re-répartitions des groupes humains, mais crée aussi des brèches d'agentivité spécifiquement liées au temps de guerre. De nouveaux types de travail pour les femmes, pour les adolescents, de nouvelles formes d'engagement pour les trop jeunes, des formes de réemploi pour les retraités, voire les vieillards. On a beaucoup d'exemples. Donc les trois interventions que nous allons écouter à présent vont interroger cette question de la guerre comme opérateur du temps à trois échelles différentes. L'échelle micro d'abord, avec la communication de Clémentine Vidal-Naquet, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie-Jules Verne, qui va interroger la question, l'échelle de l'intime et des individus. L'échelle en mezzo, on pourrait dire, celle des institutions en guerre, à travers l'exemple de l'école, c'est la communication d'Emmanuel Saint-Fussien, directeur d'études à l'EHESS, rattachée au laboratoire du Lière-FIT. Et enfin, l'échelle macro, celle des idéologies, à travers l'exemple paroxystique du nazisme, et c'est la communication de Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire CESPRA. Dans les trois cas, un même questionnement. Qu'est-ce que la guerre change dans le rapport au temps, dans la perception du temps, dans les différentes manières de voir et de vivre le temps ? Je passe la parole à Clémentine Vidal-Naquet. Merci Manon. Bonjour à toutes et à tous. Comme Manon l'a évoqué à l'instant, ma communication est centrée sur la perception du temps et sur l'évocation du temps au sein des correspondances conjugales pendant la Première Guerre mondiale. Et pour l'introduire, je voudrais m'appuyer sur un texte de Stéphane Zweig qu'il écrit alors que l'Europe vient d'entrer en guerre et qui est intitulé « Un monde sans sommeil ». Et ce texte, Stéphane Zweig le ponctue comme un peu une litanie par cette phrase que je cite « Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde, les nuits sont plus longues et les jours aussi ». Alors Stéphane Zweig exprime dans cette phrase et dans ce texte à la fois les inquiétudes partagées d'un monde dans lequel, on le voit, le repos n'est plus permis, la modification des rythmes de vie également et de façon plus générale la transformation de la perception du temps qui serait vécue de façon exacerbée, rallongée, amplifiée par les acteurs sociaux. Alors ce texte de Zweig a une portée en fait bien plus générale et dépasse la seule sphère des angoisses personnelles provoquées par la transformation brutale de l'organisation du monde et l'incertitude des lendemains mais je crois qu'il permet d'introduire efficacement déjà l'idée que la guerre transforme quelque chose dans la perception des rythmes et de la durée. Qu'elle transforme en fait quelque chose dans l'expérience du temps des acteurs qui la traversent. Et pour essayer d'approcher les formes d'appropriation du temps pendant la première guerre mondiale je vais m'arrêter aujourd'hui sur une source très particulière il s'agit des très nombreuses lettres échangées entre les familles et dans mon cas entre les conjoints que la guerre a séparés qui ont été rédigées par tous les milieux sociaux et ce, dès le tout début de la guerre. Et ces sources qui sont extrêmement abondantes en fait ont été produites, Manon l'a dit tout à l'heure à la faveur de l'événement et de la séparation elles ont été ensuite conservées par des couples qui y exprimaient leur attachement et c'est un point particulier, un biais important ici pour ce qui est des sources. Ces sources donc, elles permettent d'interroger l'usage des évocations du temps parce que les références au temps sont dans ces lettres absolument omniprésentes et elles occupent parfois même la totalité des cartes postales ou des lettres. Et donc en les analysant au plus près on peut voir de quelle façon le temps de l'intime ici le temps conjugal est frappée par la guerre. Et cette échelle d'analyse, elle permet je crois de saisir ce que la guerre fait à l'expérience du temps et en retour, et c'est important il me semble ce que la perception du temps fait à la compréhension ou à la mesure de l'événement vécu. Alors pour essayer de comprendre ce que la guerre transforme dans la perception du temps intime des acteurs je vais d'abord m'arrêter sur la façon dont la guerre transforme les rythmes de la conjugalité. Et puis j'analyserai ensuite l'enjeu de la concordance des temps pour des couples séparés qui vivent donc de fait des situations extrêmement différentes. Et pour finir, je questionnerai la façon dont les couples relisent leur passé mais aussi envisagent leur futur. Alors il faut d'abord constater que l'entrée en guerre transforme de façon absolument immédiate les modalités du partage conjugal et la guerre impose un changement de rythme. Et c'est tout d'abord l'urgence qui transforme le lien conjugal. Cette urgence, elle s'impose évidemment avec la séparation mais surtout avec l'incertitude concernant la survie du conjoint mobilisé c'est-à-dire déjà avec l'omniprésence de la mort qui est devenue avec la guerre possible voire probable pour chacun. Or l'urgence, elle n'est pas sans conséquence sur les rituels du mariage. Et je vais vous donner juste deux exemples à ce sujet. Le premier, en août 14, il y a de très nombreux mariages qui sont certes annulés ou reportés pour l'après-guerre qu'on croit proche mais à l'inverse, au même moment, des mariages sont conclus dans l'urgence avant le départ du mobilisé pour le front et donc ces mariages sont conclus entre des conjoints qui ne prévoyaient parfois pas de se marier ou en tout cas qui ne prévoyaient pas de se marier dans l'immédiat. Donc ces mariages qui sont improvisés, qui sont célébrés à la hâte, ils sont rendus possibles parce qu'à Paris, le parquet dispense les mariés des formalités habituelles, c'est-à-dire qu'il n'y a ni publication des bancs, donc pas de délai avant le mariage et parfois on peut se marier si le soldat mobilisé présente simplement son livret militaire sans témoin donc à la va-vite. Et donc à Paris, en août 2014, eh bien on constate une augmentation de 55% des mariages au moment de la mobilisation. En passant ici, je me permets de souligner que ce phénomène d'augmentation des mariages a été aussi récemment observé en Ukraine où depuis le début du conflit, au moins 100 000 mariages auraient été conclus avec dans certaines régions une multiplication par 3 du nombre de mariages par rapport au temps ordinaire. Et donc en 1914, déjà, comme en Ukraine aujourd'hui d'ailleurs, on voit que les observateurs associent ces mariages précipités à des actes de patriotisme, à des actes d'amour, comme si en fait il s'agissait pour les conjoints de conjurer le sort et de démontrer d'une certaine façon leur certitude de la victoire à venir. Mais pour 1914, en tout cas, ces mariages précipités concernent en fait essentiellement des couples issus des milieux populaires et vivant en concubinage avant le conflit. Et donc, dans plus de la moitié des cas, ces mariages s'accompagnent de la légitimation d'un ou de plusieurs enfants. Donc, qu'est-ce que nous disent ces mariages ? Ils nous montrent qu'en fait, ils permettent aux futurs orphelins ou aux futures veuves d'hériter ou d'obtenir une pension, mais ils démontrent aussi que les mobilisées et leurs conjointes, eh bien, ils ont, on le voit, imaginé, avant même les premiers combats, puisque c'est avant que le combattant s'en aille, eh bien, ils ont imaginé les conséquences possibles de leur disparition et ils ont, donc, pour certains, ressenti l'urgence de la légalisation de leur union. Alors, le deuxième exemple que je veux développer, c'est le fait que, neuf mois après la mobilisation, eh bien, est votée dans l'urgence une loi autorisant, cette fois-ci, le mariage par procuration démobilisée. Cette loi, elle est audacieuse parce que, très concrètement, elle autorise le mariage, malgré l'absence du mari mobilisé, même lorsqu'il est sur le front, le marié étant alors remplacé au moment de la cérémonie par un mandataire. Là encore, en fait, ceux qui utilisent cette loi, ils ne sont pas si nombreux, mais ceux qui l'utilisent le font très majoritairement pour légitimer conjointe et enfant. Et donc, par ces deux exemples, on voit que la guerre rend l'urgence palpable, d'une certaine façon. Elle précipite dans l'incertitude, elle accélère parfois des décisions, elle transforme, de fait, les formes de l'engagement, elle impose son rythme, infléchit les rituels également, elle s'insinue, donc, dans les trajectoires intimes. Pour les couples, ce sont aussi les rythmes de l'échange qui, avec la guerre, se transforment. Ici, je vais m'arrêter sur la correspondance qui occupe, dès le début de la guerre, dès les premiers jours de la guerre, une place absolument prépondérante dans la vie des familles séparées par la mobilisation. Et donc, très vite, l'écriture, l'attente, la lecture du courrier rythment les journées. Il y a de très nombreux épistoliers qui, après, d'ailleurs, les premiers mois de guerre, décident de s'imposer un rythme dans l'écriture, tous les trois jours, tous les deux jours, quotidiennement. Et là, on voit que le temps de la lettre, eh bien, il s'impose de part et d'autre du front comme un temps parallèle qui, peu à peu, se superpose à l'ordre des jours. Et la lettre, qui devient, de fait, le premier lien conjugal du temps de guerre, eh bien, cette lettre devient l'horizon d'attente des couples séparés. Alors, bien sûr, écrire une lettre, c'est une pratique sociale, c'est un cérémonial qui répond à des gestes, à des habitudes, à des codes convenus. Et parmi ces codes, la date, la date de l'écriture de la lettre et la date de la réception de la lettre, eh bien, la date, elle est dotée pendant la guerre d'une charge émotionnelle exceptionnelle. On voit très clairement l'attention extrême portée à recenser les jours et à évaluer le temps d'acheminement du courrier qui dépasse, en fait, les cadres du rituel du temps de paix. Pourquoi ? Parce que la première fonction de la lettre envoyée par le combattant, c'est d'être, évidemment, un gage de vie. L'objet de la lettre en lui-même, donc, même avant toute lecture de son contenu, délivre un message rassurant, ce qui fait qu'évidemment, à l'inverse, eh bien, son absence provoque immédiatement l'inquiétude. Du côté des femmes, donc, d'abord, l'attente de la lettre exaspère, si vous voulez, la sensation du danger encouru par le conjoint et elle impose, je reprends ici une formule d'un soldat qui s'appelle Jules Porte, elle impose, dit-il, son terrible point d'interrogation. Un exemple à ce sujet, l'agricultrice Marcel Boucher qui compte les jours, qui non seulement la sépare de la dernière lettre reçue provenant de son mari Aristide, mais elle calcule également très précisément de quand date son dernier signe de vie et elle écrit « Triste journée, encore aujourd'hui. Pas de lettre. Ce serait bien assez d'attendre. Voilà cinq jours que je suis sans lettres et huit jours sans nouvelles. » Alors, du côté des combattants, ensuite, évidemment, l'absence de courrier qui provient de l'arrière ne contient pas du tout la même menace tragique, mais on voit que la prolongation de l'attente entraîne aussi des inquiétudes multiformes qui concernent à la fois la santé des proches, qui est une préoccupation extrêmement importante, mais aussi la solidité du lien qui les unit à leur conjointe parce que la régularité de l'écriture devient peu à peu le signe de l'attachement. Un autre exemple à ce sujet, c'est celui de Maurice Chevalier qui est prisonnier en Allemagne et qui constate avec pas mal d'amertume le stratagème de Miss Tinguette pour faire croire à une écriture régulière. Et il lui écrit « J'ai reçu encore ce matin une lettre de toi, antidatée de quatre ou cinq jours et ce n'est pas la première fois, loin de là. C'est comme depuis quelque temps tes lettres sont bien bâclés, tu sais, quatre mots par ligne à peu près, tout ça en grande vitesse. Ce qu'on comprend à travers cet exemple, c'est que le non-respect des tours d'écriture, les trop longs intervalles aussi entre les lettres ou encore l'insuffisance du temps passé, c'est une contrainte l'écriture, donc l'insuffisance du temps passé à écrire peuvent devenir le signe d'un désintérêt réel ou illusoire du conjoint ou au moins d'un déséquilibre entre les attentes respectives des conjoints. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la guerre bouscule les rythmes de l'échange intime. Mais on voit aussi que la guerre installe aussi une nouvelle routine conjugale, celle de l'écriture, de la réception de la lettre et la relecture aussi très fréquente des lettres. Avec l'événement, comme le soulignait Alban Benza, je le cite, le temps semble subitement devoir s'ordonner autrement. Second point à présent, on sait que les soldats évidemment sur le front et leurs femmes restées à l'arrière vivent de part et d'autre des expériences très dissemblables. Et dans ce contexte, la concordance des temps entre front et arrière devient peu à peu un enjeu absolument crucial pour les couples séparés. Et pour comprendre cet enjeu, il faut s'arrêter tout d'abord sur la façon dont l'expérience du temps devient pour les couples un marqueur de la distance qui en fait les sépare. Cette distance, elle est soulignée par les épistoliers de différentes façons. De façon extrêmement concrète tout d'abord puisque malgré la fréquence des lettres envoyées, le temps d'acheminement du courrier fait que le dialogue épistolaire est très souvent désaccordé. Il est difficile en fait de dialoguer avec ce temps d'attente des lettres reçues. Et Robert Hertz affirme ainsi avoir l'impression d'écrire, je le cite, à contretemps pour reprendre le titre de ce festival. En fait, le décompte des jours qui sépare l'envoi de la réception des lettres, environ trois jours quand tout se passe bien sur le front occidental mais beaucoup plus évidemment pour des combattants des contrées plus lointaines, ce décompte des jours devient peu à peu, symbolise en fait la distance physique qui sépare les êtres. Et c'est là en fait toute l'équivoque épistolaire qui en même temps semble rapprocher les conjoints mais leur fait aussi éprouver d'une certaine façon la distance qui les sépare. Et par ailleurs, second point, le temps écoulé cette fois-ci, pas des lettres, mais le temps écoulé depuis la séparation est aussi scrupuleusement comptabilisé, témoignant là de l'inexorable éloignement de la vie passée. Trois mois déjà, cent jours depuis ton départ, sept mois et demi aujourd'hui, par exemple, s'écrivent Maurice et Yvonne retour comme le font de très nombreux autres couples. Troisième point, de nombreux combattants pour décrire leur vie sur le front insistent sur la perte des repères temporels du temps de paix ou au moins sur l'altération de leur perception du temps. Alors on sait que sur le champ de bataille, en première ligne notamment, prime pour les combattants une temporalité de l'instant. Mais celle-ci, elle s'accompagne aussi, disent-ils, d'une uniformisation du temps comme le confie par exemple le commandant Henri Bénard à sa femme lorsqu'il lui écrit « Nous ne connaissons plus les dimanches et les jours de fête, tout est nivelé ». Et finalement, les dates symboliques, celles qui structurent la semaine, celles qui rythment une année ou celles aussi plus intimes que seul le couple partage, ces dates symboliques, elles permettent à la fois, puisqu'elles sont bouleversées de souligner le temps exceptionnel de la guerre, donc de signifier l'ampleur du bouleversement et d'éprouver la séparation. Et l'agriculteur Augustin Richaud met ici aussi en évidence la rupture des temporalités qui s'opère entre un univers civil et guerrier, entre son univers civil et l'univers guerrier, je le cite, « Je désire que vous passiez des bonnes fêtes de l'ascension, car pour nous, nous ne connaissons plus guerre de différence des jours aux jours de fête depuis que nous sommes ici ». Alors, en soulignant ce bouleversement de leur rapport au temps, on voit que les combattants démontrent en fait l'irrémédiable différence des expériences entre front et arrière, d'autant qu'en plus, ils supposent que ces repères temporels perdus gardent en fait une signification pour leurs conjointes. Il y aurait donc, on le voit d'une certaine façon, discordance entre la perception du temps présent entre le front et l'arrière. Et dès lors, l'enjeu pour les conjoints semble bien de se mettre au diapason. Cette recherche-là de la concordance, voire de la simultanéité des temps partagés, s'opère de différentes façons. En premier lieu, l'échange épistolaire, c'est l'occasion pour le soldat de retrouver, de façon éphémère, certes, mais régulière, le temps civil, le temps banal du quotidien. Et les femmes restées à l'arrière font ici ce titre figure de gardiennes du temps de paix puisqu'elles ponctuent leurs lettres de dates, des dates relatives aux fêtes religieuses, aux fêtes familiales, elles se remémorent aussi les étapes de l'histoire conjugale. Et en ce sens, elles introduisent sur le front par correspondance une temporalité plus longue, elles donnent des cadres temporels aux combattants. C'est ce que fait par exemple Armandine qui précise en juillet 16 dans une lettre à son mari Armand en pleine bataille de Verdun, « N'oublie pas la fête de ton père, les fêtes c'est bête, surtout en temps de guerre, mais les vieux aiment bien ça. » En second lieu, les épistoliers soulignent aussi l'existence d'une simultanéité de leurs actions, de leurs pensées ou de leurs prières. Alors parfois, il s'agit simplement de relever une coïncidence fortuite, c'est-à-dire que là, la simultanéité relevée par correspondance, elle devient pour les conjoints preuve le signe d'un lien affectif qui serait maintenu malgré ce désaccord des quotidiens. Et ces coïncidences qui sont relevées, elles relèvent parfois du prosaïque, comme le fait par exemple Henri Barbus lorsqu'il écrit « Coïncidence, je vous demandais justement aujourd'hui de la graisse pour soulier et je vous parlais de clous pour semelles. Vous y aviez pensé en même temps, mon cher petit cœur, et ce petit détail m'a ravi. Il confirme ce que je savais bien, à savoir que nous ne sommes pas si loin l'un de l'autre que tout un chacun croirait. » Alors parfois, sinon, il s'agit plus symboliquement, lorsque ce n'est pas juste relevé une coïncidence, il s'agit de provoquer la simultanéité pour en fait fabriquer, on comprend l'illusion d'une continuité du partage. Alors il peut s'agir de prier à heure fixe, de se donner une heure pour regarder la lune ou les étoiles, ou de célébrer des fêtes ou des dates anniversaires en commun. Et pour illustrer cette dernière idée, je voudrais juste évoquer un exemple, c'est un colis envoyé par une femme allemande à son mari prisonnier pour le Noël 17, un colis dans lequel il y a un sapin de Noël. C'est la seule chose qu'il y a. L'objet est donc assez incongru parce qu'il offre du dérisoire à un prisonnier de guerre qui certainement souffre de privation, mais la femme a pris soin de façon extrêmement minutieuse non seulement de fabriquer un sapin de Noël, mais aussi de fabriquer un colis sur mesure et surtout sur le colis sous l'adresse du destinataire, elle a inscrit et souligné d'un double trait à ouvrir le 24 décembre. Cette précision, évidemment, elle est capitale parce que sans elle, l'objet perd de sa force symbolique et ici, l'épouse s'assure d'une forme de simultanéité de la célébration et donc, elle s'assure du partage de la fête. Et donc, cette précision, loin d'être anecdotique, elle est, à mon sens, performative puisqu'elle permet de fait une réunion familiale autour d'un objet caractéristique. Alors, j'ai souligné dans mon travail la coexistence entre le tragique et l'ordinaire en temps de guerre et cette coexistence, je trouve qu'elle est frappante lorsqu'on s'arrête sur les évocations du temps par correspondance parce que l'évocation du temps, c'est à la fois l'extraordinaire de la guerre qui est mise en avant puisque la guerre bouleverse les perceptions du temps présent, les épistoliers le remarquent, mais c'est aussi l'ordinaire, c'est-à-dire le plus routinier du quotidien qui est constamment recherché par eux la banalité constituant finalement presque la ressource fondamentale de la vie conjugale. Et je voudrais m'arrêter pour finir sur la façon dont les couples dans la guerre envisagent leur futur parce que de façon massive pendant le premier conflit mondial on a imaginé les lendemains de guerre. Les lettres, elles sont toutes traversées par une attente double. La première, celle qui concerne les retrouvailles provisoires soit dans la zone des armées soit en permission et puis la seconde qui est plus puissante mais plus hypothétique aussi, c'est celle du retour définitif du soldat dans son foyer. Mais ces projections pour l'avenir, elles se nourrissent toutes des images du passé. Et de fait, ce qu'on peut remarquer, c'est le double processus de remémoration et d'anticipation qui sont souvent contigues dans l'élaboration des projets par les conjoints. Et donc, dans les correspondances conservées, qui, je le rappelle et c'est important, émanent de couples qui expriment une forme d'attachement pendant le conflit, eh bien, nombreux sont ceux qui évoquent le temps de l'avant-guerre, le plus souvent, dans ce cas-là, idéalisés ou objets de nostalgie. Et donc, ils s'emparent de la distance et de la correspondance pour réécrire leur passé commun. Leur retour sur leur rencontre, retour sur leurs premières relations sexuelles, sur leur mariage, sur leur quotidien partagé, c'est-à-dire, en fait, retour sur un temps révolu vers lequel les conjoints semblent le plus souvent vouloir tendre. Le cartonnier parisien Georges R, par exemple, écrit à sa femme « Comme je regrette notre beau petit nid, comme je revois souvent les jours que nous avons passés dans ce petit berceau et comme j'ai hâte d'y revenir. » Alors, plus rarement, c'est vrai, c'est aussi un regard critique qui est posé sur la relation d'avant-guerre, mais toujours dans l'objectif de la corriger dans le futur. Ainsi, par exemple, le débitant de vin Constant M avoue avoir été injuste, ignoble. Il regrette les disputes, les gros mots et souvent les boutades et Émilie Louise, elle, remarque, elle écrit à son mari « Il me semble que j'ai trop peu apprécié la douceur de la vie avant cette affreuse guerre. On se plaignait, on gémissait et maintenant que tout est rude, on se trouvait si heureux dans le passé. » Alors, on voit bien ici que face à l'imminence du danger, en fait, la perception de la relation conjugale et des liens établis se transforment. Et dans tous les cas, l'après-guerre, elle est envisagée pour ces couples-là comme un recommencement. Et dans leur projection du futur, finalement, la guerre, assez étrangement à dire vrai, elle est le plus souvent effacée. Comme si la fin de la guerre pouvait signer la reprise d'une vie conjugale parfois même améliorée dans toute sa normalité et comme si le temps de paix dans l'après-guerre allait contraster en fait en tout point avec celui de la guerre. Et donc, dans les projections épistolaires, ce processus d'oubli de la guerre passe par la reprise presque à l'identique de la vie passée qui devient atemporelle, immuable. L'idée principale, en fait, dans cette rhétorique de l'oubli, c'est bien celle d'une normalisation de la vie dans l'après-guerre sans aucune extravagance. Et ce désir, en fait, de renouer avec une vie simple se manifeste, par exemple, par le désir, le souhait de reprendre une vie rythmée par le travail, les habitudes quotidiennes, les fêtes familiales, les fêtes religieuses. Alors bien sûr, chaque couple, chaque conjoint même a élaboré un après-guerre très particulier puisque chaque histoire est singulière et c'est quand même remarquable de voir avec quelle précision les couples en fait construisent des scénarios de leur retour. Ils imaginent très précisément les gestes, les sentiments, les décors du retour. Ils construisent en fait leur avenir commun. En définitive, ces futurs imaginés viennent évidemment contredire la précarité de la vie présente et la possible disparition précoce du combattant qui est pourtant elle aussi anticipée dans les correspondances. Et il y a de très nombreux couples qui, tout en évoquant de façon épisodique la mort du conjoint, en fait, insistent sur le temps très long de la vie commune partagée après la guerre, la vieillesse devenant pendant la guerre un idéal absolu. En 1916, donc toujours Armandine avec son mari à Verdun, imagine ces vieux jours auprès de son mari et elle lui écrit « Ce sera si gentil de vieillir ensemble. Je voudrais que tes 32 ans se multiplient trois fois encore, ce qui nous ferait 96 ans et cela n'empêchera pas la vieille de filer le parfait amour avec son vieux. » Alors évidemment, cette constance, on le comprend, cette constance des couples a invoqué la certitude du retour et la longue durée de la vie commune dans l'après-guerre, ça permet aussi de mesurer en creux surtout la profondeur de l'angoisse parce que l'obsession du retour, c'est en fait une obsession de la survie et donc un refus de l'éventualité de la mort mais c'est signe aussi en même temps de sa très grande présence. Et alors pour conclure, je voudrais juste dire que ces correspondances échangées, elles permettent, je crois, d'approcher la façon dont les acteurs sociaux, donc dans mon cas les couples séparés par le conflit, comment ces acteurs, ils expriment par écrit, quelque chose de leur rapport au temps bouleversé par la guerre. Mais il faut souligner aussi, je crois, que ce temps exceptionnel de la guerre, il devient peu à peu le temps ordinaire dans lequel sont recherchées par l'écriture, dans mon cas, de nouvelles routines. Et ces correspondances, elles donnent à lire aussi, je crois, une conscience accrue du tragique qui convoque urgence, perception accentuée de la finitude du temps et de la mort à venir. Et en définitive, on voit, je trouve qu'avec la guerre, la mise en récit des temporalités devient en fait un recours discursif majeur. C'est-à-dire que dans l'interaction épistolaire, le temps mesure autre chose que la durée. Il permet de situer l'événement d'une part, d'y résister aussi d'autre part. C'est par l'évocation du temps, en effet, que les conjoints peuvent mesurer, voire éprouver la distance qui les sépare, le bouleversement des quotidiens et des existences et évidemment le risque de mort qui menace à chaque instant. Et dès lors, réaffirmer par écrit un temps synchrone ou au moins partagé semble être, face à l'épreuve de la guerre, une nécessité, une pratique de compensation presque vitale, y compris, en fait, quand cette réaffirmation semble illusoire aux yeux même des amants qui sont séparés par la guerre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Clémentine. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel Saint-Fussien puisque si Clémentine nous a montré que l'épreuve de la guerre et de la séparation c'est aussi une épreuve du temps, une épreuve de la distance par le biais du temps, Emmanuel va interroger maintenant la question de l'école, de l'institution scolaire à l'épreuve du temps de guerre. Merci Manon. Alors, en surplomb de la question, il faut d'abord souligner qu'en apparence, tout semble opposer le temps des guerres au temps des éducations, disons à partir de la massification des effectifs du premier degré à la fin du 19e siècle à nos jours dans l'ère occidentale, pour le dire très vite. L'éducation est ici associée à la raison, à la raison, aux lumières et on éduque alors pour la paix, pour le progrès, pour asseoir une modernité qui assure une baisse générale des seuils de violence dans des sociétés solidaires. En guerre, en revanche, on se bat, on se bat pour se défendre, pour imposer une politique dans des combats où l'on a désormais le droit, voire le devoir, de tuer dans un déchaînement de violence dont les qualificatifs historiens du 20e siècle européens portent la trace, l'âge des extrêmes, la brutalisation des sociétés, le continent des ténèbres, etc. Alors, à y regarder d'un peu plus près, ces deux activités sociales que tout oppose en apparence partagent pourtant un même objectif, assurer un avenir meilleur pour les générations futures. On se bat aussi pour la paix, on se bat toujours pour les générations futures. Donc, pour défendre les enfants du temps des guerres. On se bat pour un avenir que l'on imagine meilleur que le présent, définition même, enfin, une des définitions de la modernité telle que Koselec l'a définie, un horizon d'attente future plus lumineux que les expériences du présent. Alors, si la guerre et l'éducation ont toutes deux des visées téléologiques, tout oppose, en revanche, les temps sociaux qui leur sont indexés. Le temps de l'éducation, d'abord, le temps de l'éducation et de l'apprentissage est un temps régulier, routinier et lent. Régulier, d'abord, le temps scolaire l'est par héritage. Inspiré des pédagogies chrétiennes d'ancien régime, des règles conventuelles et des pratiques militaires des premiers lycées, les régulations des temps scolaires, si elles ont subi de profondes modifications, ne se sont jamais éloignées d'une ambition disciplinaire. Jusqu'à nos jours, les vies scolaires insistent sur la régularité et la ponctualité comme moyen de construction processuelle d'un savoir et donc d'un temps commun. La construction d'un temps commun. Concrètement, les expériences scolaires sont traversées par la contrainte du temps. Elles sont d'ailleurs structurées par des emplois du temps. Celui des enseignants, celui des élèves qui répartissent les durées des enseignements, des repos, des repas, l'emploi du temps et le socle du pacte pédagogique liant l'administration, les enseignants, les élèves et leurs parents. Et il se doit d'être respecté. Le retard est souvent la première unité des délits scolaires et des sanctions qui croissent avec leur répétition éventuelle. Les signaux sonores répétitifs, sifflés, appel du maître ou de la maîtresse, sonneries, scandent le temps et rappellent les césures. Ce strict contrôle du temps est au cœur des activités pédagogiques, étendu des programmes, durée des épreuves, des examens, temps des devoirs. C'est un contrôle permanent des déroulements des vies scolaires que sont soumis les acteurs. L'administration comme les enseignants doivent dès lors veiller à la synchronisation des enseignements, apprentissage collectif, progrès attendu, évaluation cohérente. Le temps de l'éducation n'est efficace que s'il est partagé et qu'il rend accessible à tous les mêmes processus d'apprentissage. ces contraintes énormes imposent dès lors une régularité proche pour beaucoup d'acteurs, enseignants et élèves de la routine. De la routine. Routine d'années scolaires scandées par des rythmes paraissant intangibles, demi-trimestre, trimestre, contrôle, évaluation, conseil des classes, bulletin, vacances. Les vies s'organisent dans des cycles circonscrits, rabattant le temps de l'éducation vers le temps des appropriations disciplinaires. Et c'est donc forcément un temps lent, celui des apprentissages d'enfants socialisés dans un espace commun, d'autant plus lent qu'il est vécu par des élèves enclins plus que des adultes à trouver le temps long en proportion de leur très jeune âge. Par bien des aspects, les temporalités de guerre s'opposent presque terme à terme aux temporalités de l'éducation. Temps d'accident, la guerre commence généralement par désynchroniser les temps de paix. Le temps de la famille ou du couple, comme l'a montré Clémentine à l'instant, mais aussi le temps des institutions. C'est le temps des récessions, le temps des obstacles au progrès civilisateur, associé le plus souvent au cycle court de décivilisation. C'est un temps irrégulier, imprévisible, violent, qui échappe souvent au contrôle social des institutions du temps de paix tellement désorganisé qu'elles n'ont plus les moyens d'en sanctionner les écarts. C'est un temps qui s'ouvre généralement par un changement radical, par des événements brutaux qui plongent les acteurs sociaux dans une autre temporalité. Et c'est le temps court de l'événement. L'événement, le bombardement, l'invasion, le franchissement d'une frontière, l'événement tel que les anthropologues le définissent, un changement de rythme marquant une nouvelle temporalité qui altère les rapports au passé et au futur et à l'avenir. les enjeux de vie et de mort, d'occupation, de destruction imposent au temps de l'action sociale en guerre la notion d'urgence. L'urgence des inventions sociales face aux mobilisations des hommes, des énergies, des économies, des armes pour répondre aux exodes massifs, aux déplacements des populations, aux pénuries, aux deuils de masse qui frappent les sociétés en guerre et qui doivent dès lors y répondre, y répondre d'une manière ou d'une autre. Tant enfin qui impose des réagencements, des réagencements permanents, réagencements en entrant dans la guerre et en la quittant dans les deux sens si vous voulez, réagencement entre guerre et paix et entre paix et guerre, enfin dans l'autre sens. Ce qu'il convient donc de regarder de près c'est comment ces deux temporalités temps scolaire et temps de guerre se heurtent, s'agencent ou non à l'intérieur des établissements scolaires maintenant. On va essayer de rentrer dans les établissements scolaires, des écoles, des salles de classe et quelles expériences en tirent les acteurs enseignants comme élèves. Alors c'est d'abord un bris de rythme, c'est d'abord les rythmes qui se brisent. Que l'événement guerrier surgisse hors temps scolaire ou proprement en salle de classe, celui-ci bouleverse toujours l'école de deux façons au moins. D'abord de l'intérieur car c'est aussi à l'intérieur des écoles que se partagent les émotions, les attentes et les peurs. Et ensuite de l'extérieur parce que les mobilisations guerrières désorganisent les administrations. Toujours donc l'entrée en guerre percute et brise les rythmes scolaires. Si on prend le cas par exemple de la première guerre mondiale, la déclaration de guerre survient donc au début du mois d'août, c'est-à-dire en pleine vacances, mais déjà l'administration doit trouver des remplaçants aux instituteurs mobilisés pour la rentrée, mais aussi des retraités, des élèves mineurs n'ayant pas encore accompli leur stage, des maîtresses, sont appelés tout de suite dès le mois d'août dans les salles de classe pour ouvrir des garderies chargées d'accueillir les enfants des mobilisés dont les femmes doivent travailler. A chaque fois, l'événement guerrier casse d'abord les rythmes scolaires, les ralentit ou les accélère, mais les perturbe à chaque fois et elle en subvertit les cadres. Si on saisit le changement dans la salle de classe, l'événement guerrier est un des rares qui autorise un moratoire du temps des programmes. Ces programmes scolaires, pierre de touche de la réussite professionnelle des enseignants, des exigences académiques et par ailleurs parentales. Le 30 septembre 1914, une circulaire du ministre Albert Sarrault invite à suspendre un temps au moins les programmes pour adresser aux élèves une leçon d'histoire du temps présent. Je cite « Les fils de France salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté, la justice et le droit humain. La leçon du maître sera simple et forte. Elle devra convenir à l'âge des auditeurs. » Alors, j'ai été frappé par la proximité lexicale des recommandations formulées un siècle plus tard par la ministre Najat Vallaud-Belkacem au lendemain des attentats du 13 novembre, rabattus vers la guerre par un grand nombre d'acteurs sociaux. en état d'urgence alors décrété par la présidence de la République, elle publie une autorisation à sursoir au temps des programmes dès le samedi 14 novembre. Je cite « Vous serez dès lundi devant vos élèves qui vous interrogeront sans aucun doute. Il est important que vous puissiez leur répondre en prenant en compte l'âge des élèves. » Le temps mis en partage est d'abord un temps de menace. C'est un temps de menace. Il faut souligner ce point important tout au long du XXe siècle. En dépit des menaces directes que la guerre fait peser sur l'école, occupation, bombardement aérien, réquisition, pénurie, etc., les établissements restent ouverts. Ils doivent rester ouverts. C'est une caractéristique des mondes scolaires en temps de guerre, même en territoire occupé, par exemple, l'école reste ouverte coûte que coûte. maintenir une activité minimum dans des caves, des villes bombardées, des appartements exigus dans les ghettos ou les appartements des instituteurs quand les écoles sont réquisitionnées. C'est d'ailleurs probablement au prisme de cet impératif anthropologique maintenir la préparation des générations futures au risque de ne plus exister comme État ou comme peuple qu'on peut lire la volonté des autorités politiques et académiques de Kiev dès le mois de juin dernier de rouvrir les écoles de la ville au prix d'un énorme effort logistique et de risques évidents. Inspections de tous les bâtiments pour exclure la présence d'engins explosifs, construction d'abris antiaériens dans les écoles, écoles approvisionnées en eau et en médicaments, formation pour enseignants et élèves pour le comportement à adopter en cas d'alerte aérienne, etc. Alors même qu'ici, depuis le grand confinement de 2020, la pandémie avait initié l'enseignement à distance à grande échelle, alors même que les écoles ont fermé massivement et de façon inédite en 2020 face au Covid-19, notamment en Ukraine, les autorités estiment vital en temps de guerre de rouvrir les écoles en présentiel comme si leur fermeture pouvait annoncer la défaite, la défaite du pays. Dès lors, il faut inventer, je ne trouve pas d'autre mot que ce mot d'invention contre la routine. Invention contre la routine. Ces changements rapides de configuration, ces changements brutaux de rythme, d'espace, de contenu enseigné, de pratique, soumettent le temps scolaire à l'épreuve de l'instable, du non-prédictible et les acteurs, profs comme élèves, dès lors, à des impératifs d'invention puisque toute routine est désormais impossible. Les mobilisations guerrières des écoles imposent des nouvelles réponses liées par ailleurs à une autre activité qui est un soutien de la guerre. Les mondes scolaires sont très souvent des piliers du front de l'arrière et les pratiques de soutien qui s'y déploient accentuent très souvent les nouvelles pratiques. Le hors les murs, poussant maîtres et maîtresses et élèves en dehors des salles de classe. L'élève est mobilisé pour les quêtes, le sous du soldat, les tombolas, les campagnes pour les bons d'emprunt, le jardinage, grande constante des mondes scolaires de la première et de la seconde guerre mondiale, les jardins scolaires pour le front en 14-18, pour l'arrière et les prisonniers en 40 et 45. On fabrique des concerts, des confitures qu'on envoie sur le front, etc. Hors les murs, maîtres et élèves s'y rendent aussi pour porter le deuil. Atelier de couture pour les élèves, pour les filles, pour les robes de deuil, les robes noires, cérémonie d'hommage, participation aux messes d'enterrement. Et en France, entre 14 et 18, par exemple, l'œuvre des tombes, entretien d'une tombe d'un soldat enterré à l'arrière, confié à un élève par les inspecteurs d'académie. De ce point de vue, soulignons une différence entre les pays européens. L'Angleterre et l'Allemagne, par exemple, ont tendance à sortir l'élève du temps scolaire, le déscolariser en partie, assumant de retrancher le temps de l'éducation au profit du temps de la production pour la guerre, en le transformant en travailleur précocement, soit en half-time system en Grande-Bretagne, temps partagé entre atelier et l'école, soit totalement en cas de fermeture des écoles à partir de 1917 en Allemagne, privant ainsi les élèves de tout temps scolaire. La France, en revanche, maintient l'enfant dans les classes, mais lui demande une contribution active et singulière, à mon sens, au deuil de guerre, au deuil de guerre dans et hors la classe. dès 1914 et tout au long de la guerre, les élèves sont invités à, le cas échéant, chérir dans leur salle de classe la mémoire de l'instituteur tué au front, à soutenir les adultes endeuillés jusqu'à exiger des élèves un devoir et donc un temps de consolation des adultes. Je me permets de souligner que, de ce point de vue, les différences demeurent jusqu'à nos jours. Dans la vague d'attentats qui a touché l'Europe de 2015 à 2018, c'est en France que les injonctions au partage du deuil des élèves furent la plus forte. Par exemple, la première minute de silence, celle du 8 janvier 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, ce temps de tension qui a provoqué un séisme dans la pensée sur l'école en France, peut être vu, au fond, aussi comme le maintien de cette exigence du support au deuil national, y compris pour les plus petites classes du premier degré. D'ailleurs, au passage, aux contempteurs de l'école publique qui ont vu dans les incidents de la minute de silence de janvier les prémices d'une faille tragique, le temps des rites de deuil vécu dans les salles de classe et les cours de recréation en novembre 2015, après les attentats du 13 novembre, ont apporti un démenti clair. L'école française a alors porté son propre deuil et celui de la nation, aussi hors les murs, comme en témoignent, par exemple, les nombreux dessins déposés par les classes dans les lieux symboliques et aujourd'hui archivés dans les archives départementales parisiennes. Par ailleurs, en salle de classe et de façon ici radicale, le temps de la guerre provoque une commune appétence entre élèves et enseignants pour le temps présent, dont les uns et les autres sentent le besoin de partage. Notons que ce sont les demandes d'enseignants répercutant les demandes d'élèves qui ont poussé les administrations françaises à organiser plusieurs formations sur la guerre en Ukraine après le 24 février 2022. Nous sommes face ici à un double effet d'altération et d'ordonnancement. Le temps de la guerre est un temps qui contracte les identités, qui contracte les intérêts et les aspirations. Il déprécie le temps ordinaire qui ne lui est pas consacré, ça c'est l'altération, et il se met dès lors en commun des pratiques pédagogiques inédites en dehors de toute recommandation académique et parfois contre elles. Je vous donne un exemple et ça c'est l'ordonnancement, l'ordonnancement du bas en quelque sorte. C'est en 1914 par exemple que les enseignants allemands lisent pour la première fois et massivement en salle de classe des journaux aux élèves contre le règlement scolaire des gymnasiums proscrivant cette pratique associée à une activité politique. Et dans tous les pays belligérants, maîtres et élèves suivent ensemble les bulletins de l'armée comme en témoignent tant d'enseignants. Toujours pour faire ce parallèle et ce saut dans le temps si j'ose dire, une enquête que j'ai menée récemment sur les attentats de 2015 vécus dans les salles de classe montre une très grande appétence pour l'actualité concernant ces événements violents véhiculant des imaginaires et des craintes de guerre. Dans le temps même du déroulé des attentats des 7, 8 et 9 janvier ou dans la semaine du 13 au 18 novembre, de nombreux témoignages d'enseignants et d'élèves attestent d'un suivi de l'actualité en salle de classe. Parfois même sur les téléphones portables, ces outils du temps immédiat devenus au cours même de l'épreuve tant partagée alors même qu'ils étaient prescrits d'ailleurs dans bon nombre de règlements scolaires. L'événement guerrier impose donc la fin de la routine pour répondre aux besoins de compréhension au sens étymologique appréhendé avec qu'il crée et il entraîne mécaniquement de nouvelles pratiques car si les enseignants refusent de s'adapter et de répondre aux besoins de savoir et de comprendre le pacte pédagogique est dès lors engagé et risque de se rompre. Alors, se pose la question des réagencements et une question demeure c'est que reste-t-il de ces bouleversements des temps scolaires une fois la paix retrouvée ? Et ce sera ma dernière partie. Alors, à peu près rien nous disent la plupart des historiens et des sociologues de l'éducation et rien de rien nous disent les sciences de l'éducation. Alors, j'aimerais pour finir peut-être mettre en discussion ou tempérer cette croyance en mettant en avant trois points qui me poussent à émettre l'hypothèse que l'éducation avec un temps de retard peut-être garde toujours en elle quelque chose du temps des guerres. D'abord, la première question compliquée c'est celle des temporalités de sortie de guerre. Justement, de la déprise des guerres dans les mondes scolaires. Les sociétés et leur instance de socialisation ne sortent pas de la guerre une fois les armistices signés. Les chaînes de transmission se déploient en salle de classe longtemps après et il est difficile d'en mesurer la portée et les effets pédagogiques. C'est par exemple sept ans après la grande guerre que l'instituteur et ancien combattant monsieur Germain prend sur le temps d'apprentissage pour lire à ses élèves de primaire tout au long de l'année un témoignage de guerre le feu de Barbus et c'est parce que cette lecture provoque les larmes du petit orphelin de guerre Albert Camus que l'instituteur lui offrira le livre en fin d'année et lui apportera dès lors un surcroît d'attention le préparant au concours d'entrée en sixième. C'est jusqu'en 1940 que l'ancien capitaine et professeur d'histoire Charles Delvert raconte à ses élèves de Jansson de Sailly ces batailles de la grande guerre et l'un des instituteurs les plus inspirants des années 1950 Célestin Freinet met en place sa pédagogie par l'imprimerie en 1924 pour briser selon ses propres mots l'ennui en salle de classe c'est à dire le temps qui ne passe pas celle-ci n'est d'ailleurs pas sans rapport avec son expérience de chef de section c'est autour d'une machine une presse à imprimer qui organise l'apprentissage de ses élèves en tâches complémentaires c'est un travail de synchronisation j'emprunte ce terme après la lecture de l'article d'Edouard Gardella qui m'a été précieux ici c'est un travail de synchronisation très comparable à l'organisation de sa section structurée en armes complémentaires autour du fusil mitrailleur dont il avait appris à se servir en tant que chef de section au-delà de ces expériences singulières on remarquera que l'éducation nouvelle et les pédagogies alternatives se sont déployées de façon inédite en Europe au lendemain de la grande guerre comme si les expériences partagées dans les salles de classe au cours de la guerre les avaient rendues possibles avant dernier point le temps consacré à la défense à l'armée à la guerre n'ont jamais disparu des salles de classe en Europe de l'Est la Russie demeure sans doute l'exemple le plus frappant Olga Konka récemment disparue et à qui je dédie cette conférence a montré comment les écoles russes sont restées adossées à un imaginaire et des pratiques guerrières c'est sur leur temps scolaire que les élèves établissent et entretiennent des petits musées de la guerre patriotique levés dans leur école en 2020 elle en dénombrait 11 000 et c'est sur le temps d'apprentissage que s'organisent des brigades scolaires de fouilles archéologiques sur les champs de bataille de la seconde guerre mondiale ou l'organisation de manifestations commémoratives dans le cas français combien d'élèves ont visité un musée ou un site de la première et de la seconde guerre mondiale depuis une vingtaine d'années maintenant combien ont visité un camp de transit de concentration ou d'extermination ces voyages scolaires laissent des traces mnésiques profondes et ne durent pas que le temps de la visite bien sûr ils s'organisent très en amont et apposent une longue préparation et un investissement financier pardon alors toute autre chose est sans transition mais pour finir maintenant dans une minute les exercices d'alerte évidemment très courts en eux-mêmes laissent également un souvenir profond la récente modification des protocoles suite aux attentats de 2015 et la mise en place dans les écoles françaises des nouveaux PPMS les plans particuliers de mise en sûreté semble marquer de nombreux élèves forcés désormais de modifier les réflexes anthropologiques pourrait-on dire des alertes des alertes incendies traditionnelles on ne sort plus dans la cour en courant dans les escaliers on doit tout au contraire se coucher rester immobile et silencieux sous les tables et les chaises des salles de classe le dernier point maintenant sur lequel je conclurai il est bien difficile à mon sens d'énoncer que le temps de l'éducation se reconfigure à l'identique tout simplement aussi parce qu'il existe une chronologie reliant les grandes réformes scolaires européennes et les expériences de guerre nos propres lois scolaires ici en France de 1881-1882 masse de granit d'une éducation laïque parfois fantasmée mais sont en tout cas adossées à la défaite traumatisante de 1870-1871 et à ce qui fut perçu alors comme la victoire des instituteurs prussiens la première réforme concernant le premier cycle en Grande-Bretagne l'Education Act de 1902 naît des premières défaites des corps expéditionnaires britanniques pendant la guerre des bourgs et c'est encore la guerre qui impose l'Education Act de 1918 la réforme scolaire de Weimar en 1919 ou le projet de collège unique le projet de collège unique porté par les compagnons de l'université puis par le cartel des gauches en 1924 même si ce dernier on le sait ne verra pas le jour en tout cas pas tout de suite puisqu'il faut attendre le début des années 70 et c'est encore pendant la guerre enfin juste après ou en sortie de guerre d'ailleurs non pas juste après pendant la guerre que les frontières éducatives très fermées en Grande-Bretagne s'en trouvent avec l'Education Act de 1944 qui inspirera en partie le plan Langevin-Vallon lui aussi issu de la guerre et notamment de l'expérience de la résistance il semble bien que davantage qu'un moratoire des temps éducatifs ordinaires c'est d'une percussion qu'il s'agit à chaque fois percussion qui impose au temps scolaire présent de n'être plus jamais tout à fait les mêmes que ceux d'avant les guerres au risque de ne plus répondre aux attentes sociales non seulement de celles et ceux qui ont vécu les événements guerriers mais aussi de celles et ceux qui ne les ont pas vécu et qui oeuvrent comme ils peuvent pour qu'ils ne se reproduisent pas merci beaucoup Emmanuel je passe la parole pour la troisième et dernière intervention à Christian Ingrao un deux bonsoir on va passer de la dentelle à des choses beaucoup plus sommaires en fait parce que quand on change d'échelle comme on est en train de le faire on est passé d'une échelle micro à une échelle maison non non t'en fais pas tout le monde m'entend d'accord comme ça vraiment putain bon donc on va passer de deux échelles qui étaient des échelles dans lesquelles les historiens sont obligés de mettre en place des choses qui sont des choses un peu un peu un peu nuancées à quelque chose où on va aller on va aller plus vite on va aller plus vite pour plein de raisons la première c'est qu'il est 19h30 et qu'il nous reste une demi-heure la deuxième c'est que quand on est obligé de travailler à l'échelle de toute une société et d'une société globale et d'une société aussi spécifique que la société allemande sous le nazisme et bien assez souvent malheureusement on est un peu obligé d'être d'être sommaire ici je vais l'être sommaire mais je vais essayer de le faire d'accepter de le faire pour avoir un petit peu de plus-value scientifique quand on essaye de travailler sur la guerre comme éparateur du temps et bien quand on on essaye de regarder le nazisme sous cet angle là et d'essayer de comprendre comment le nazisme a entretenu un rapport compliqué à la guerre et en même temps d'essayer de travailler sur la façon dont ça a influé sur ses propres horizons de temporalité à la fois mémoriel et horizons de temporalité et horizons d'imagination du futur etc et bien on peut arriver à quelque chose d'un peu intéressant il faut recommencer à ce moment là quand on essaie de faire ça on va on va on va on va travailler en deux temps on va faire dans un premier temps on va essayer de comprendre comment le nazisme a agencé son propre rapport au temps en tant que rapport au passé d'un côté rapport au présent ensuite et 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 rapport au futur immédiat et ensuite on essaiera de comprendre comment dans une deuxième partie avec la guerre en urss la guerre contre l'urss ces structures temporelles ont été bouleversées la première chose qu'il faut qu'on dise c'est que le nazisme tel qu'il s'agence tel qu'il s'agence dans 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 la croyance des gens qui y adhèrent est une sorte de culture narrative quand on lit Mein Kampf mais surtout quand on essaie de comprendre comment les gens ont internalisé la croyance nazie comment les élites notamment les élites nazies ont essayé d'internaliser le nazisme on s'aperçoit que le nazisme essaye d'imposer un nouveau régime de 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 d'historicité et donc une autre façon d'appréhender le passé la première des choses qui est en train de se mettre en place c'est que le nazisme est le nazisme se se configure comme un déterminisme racial et ce déterminisme racial il fait que ça change le rapport des des militants avec l'histoire avec l'histoire telle qu'elle se met en place et donc l'histoire en elle-même est vue comme une sorte de grand combat des races les unes contre les autres avec depuis le moustérien un peu plus non l'orignacien en gros si vous voulez le fait qu'il y a une race nordique qui est la race dans laquelle se concentre la plus grande partie des capacités de création de de la germanité donc cette cette race-là cette race nordique lutte pour essayer d'imposer son sa capacité créatrice en Europe et ça se passe je vais essayer d'être un peu plus concret maintenant c'est comme ça que se lie l'ensemble de l'histoire de l'humanité c'est à dire que Cyrus le jeune vous savez le grand empereur perse il est censé être nordique les spartiates sont censés être nordiques les athéniens sont censés être nordiques les romains sont censés être nordiques et ce qui va articuler cette chose-là c'est que tout ça se passe avec une rythmique qui est une rythmique différente une rythmique qui passe par des phases d'ascension et puis des phases de décadence ascension, décadence ascension, décadence et c'est ainsi si vous voulez que se met en place un grand récit qui va faire que Charlemagne est effectivement un empereur nordique mais un empereur nordique un peu compliqué parce que évidemment il va mener la guerre contre les saxons qui eux sont censés être le summum de la nordicité bref je ne vais pas rentrer le plus loin dans ces considérations-là il y a des livres qui ont été écrits par Johan Chapoutot notamment sur ces questions-là et qui montrent bien les choses toute la question commence à devenir vraiment importante au moment où on entre dans l'histoire contemporaine c'est-à-dire que le nazisme veut aussi expliquer pourquoi pendant 4 ans les allemands ont combattu en gros à Roissy à l'endroit où à l'heure actuelle il y a l'agroport de Paris et pourquoi ils ont perdu la guerre et pour faire ça ils le font en réinstallant la défaite de 1918 dans ce grand récit dont nous sommes en train de parler en montrant que la germanité qui s'était incarnée dans l'empire de Guillaume II était menacée par un adversaire un adversaire qui donnait l'unité de ses adversaires qui étaient apparemment ligués contre la germanité c'est-à-dire d'un côté la France mais aussi la Grande-Bretagne les Etats-Unis et puis évidemment la Russie de Saris qui devient à partir de 1917 la Russie bolchevique l'union soviétique donc ce qui donne une unité à cet adversaire c'est évidemment l'adversaire le drap de silleur le grand marionnettiste racial qui est la judalité tout ça pour vous dire que le nazisme se présente donc comme une sorte de grand récit historique grand récit historique qui va donner du sens à partir du moment où il domine la société allemande où il prend la tête de l'Etat à partir de 1933 il va donner du sens à l'ensemble de la destinée de l'Allemagne donc c'est ici qu'il devient intéressant d'essayer de comprendre comment ce que je viens de dire qui est quand même assez abstrait tout ça a l'air d'être quelques intellectuels qui écrivent des livres quelques penseurs qui vont faire de la formation dans des institutions militantes etc. mais si on regarde bien on s'aperçoit que ce dont je suis en train de parler percole dans l'ensemble de la société et notamment dans l'armée par exemple vous avez dans l'armée allemande à partir de 1918 une armée qui est passée d'un peu plus d'un million de trois millions de personnes à cent mille personnes des 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 castes d'officiers qui ont été renvoyés et l'encadrement de l'armée allemande va devenir l'un des creusets de du rapport au passé que mettent en place les nazis la première des choses qui va se passer c'est que les élites militaires allemandes à partir de 1933 mettent en place quelque chose que les historiens ont appelé une doctrine que les historiens ont appelé la doctrine de la guerre éclair le Blitzkrieg mais dont les historiens allemands ont fini par démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un corps doctrinal unifié mais bien plutôt de quelque chose qui était de l'ordre de l'habitus du réflexe internalisé par les différents échelons de commandement c'est Karl-Heinz Freezer qui a écrit sur le mythe du Blitzkrieg et ce que l'on pourrait dire c'est que on peut analyser cette question du Blitzkrieg comme une sorte de hantise du passé de hantise de la guerre telle qu'elle s'est passée entre la fin de 1914 et 1918 en gros ce que ce que disent les ce que disent les les officiers allemands qui vont s'occuper de tout ça alors ici je pourrais en citer un certain nombre il y en a trois qui sont importants c'est Eric von Manstein c'est Hans Guderian et c'est Erwin Rommel pourquoi ils sont importants ? ils sont importants d'abord parce que ce sont des hommes qui ont combattu pendant la première guerre mondiale et qui ont à la fois internalisé la façon dont on apprend la guerre pendant ces quatre années et qui ensuite ont pu formaliser cet héritage et le transmettre à l'armée allemande pendant l'entre-deux-guerres qu'est-ce qu'ils apprennent ces gens là ? et bien ils font partie des gens qui ont compris que le grand problème qu'avaient affronté les armées depuis 1914 c'est la puissance de feu qui interdit l'attaque frontale debout des soldats et donc il faut apprendre à faire autre chose les gens mettent des années et des années à le faire mais il faut apprendre à il faut apprendre pour l'infanterie en ce qui concerne l'infanterie il faut apprendre à se servir des avantages du terrain pour donner le moins de prise possible au feu il faut apprendre à progresser avec des feux d'artillerie qui empêchent les adversaires de répondre il faut apprendre à coordonner des blindés du blindage de l'abri avec de l'infanterie etc. et donc c'est exactement ce que vont faire les trois personnages dont je suis en train de vous parler von Manstein Guderian et Rommel von Manstein au niveau stratégique c'est lui qui va mettre en place les plans d'attaque de la Pologne et de la France c'est Guderian qui est le grand théoricien de la progression sous blindage et c'est Rommel qui a appris fait partie des gens qui ont appris à faire progresser des groupes d'infanterie sous le feu et qui va essayer d'apprendre tout ça la conclusion de tout ça si vous voulez c'est de dire qu'en 1939 l'Allemagne d'Hitler n'a pas voulu la guerre qui est en train de se mettre en place avec la Pologne il n'en reste pas moins que cette guerre qui se met en place va constituer un bouleversement un bouleversement parce que comme j'essaye de vous montrer le nazisme est une sorte de hantise du passé une sorte de hantise de ce qui s'est passé entre 1914 et 1918 Hitler est obsédé par le fait que l'Allemagne a été trahie par les juifs entre 1917 et 1918 et que c'est à cause de ça qu'elle a perdu la guerre vous avez des militaires qui sont en train d'essayer de mettre en place des pratiques de combat qui permettent de dépasser l'impasse stratégique telle qu'elle avait existé entre 1914 et 1918 et tout cela va s'actualiser à partir du 1er septembre 1939 et quand on regarde les rapports qui existent parce qu'on a des rapports on a des rapports d'évaluation de l'opinion publique qui paraissent tous les mois dans l'Allemagne nazie ces rapports sont écrits par des gens des services de sécurité on s'aperçoit qu'au 1er septembre 1939 vous avez des populations qui sont résignées à la guerre mais qui la réprouvent très fortement 6 semaines plus tard il s'est passé quelque chose l'Allemagne a gagné la guerre elle a conquis la Pologne et à ce moment là vous avez une nouvelle temporalité qui est en train de s'ouvrir cette nouvelle temporalité qui est en train de s'ouvrir c'est le fait que le nazisme a toujours été une promesse depuis 1923 1924 le nazisme a toujours dit qu'il était un système idéologique qui promettait trois choses d'une part de régénérer la société allemande en créant ce qu'on appelle la Volksgemeinschaft alors l'allemand c'est du Lego Volks c'est le peuple la Volksgemeinschaft c'est la communauté donc Volksgemeinschaft ça veut dire communauté du peuple en gros c'est une façon de dire qu'ils allaient créer une nouvelle société dans laquelle une fois qu'elle aurait été épurée racialement n'existerait plus les grandes tendances à la conflictualité telles que la lutte de classe en gros la société la Volksgemeinschaft c'est une société harmonieuse parce que c'est une société dans laquelle chacun est traité selon son dû chacun sont dus et donc c'est une société qui est à la fois juste mais inégalitaire cette Volksgemeinschaft elle ne peut avoir lieu que dans un espace vital qui doit être qui doit être conquis et comme il ne peut pas être conquis outre-mer il sera conquis à l'est ce Lebensraum espace vital c'est donc la promesse de guerre qui doit être mise en place d'abord contre la Pologne ensuite vous le verrez plus tard contre l'URSS et enfin un système idéologique qui un système idéologique qui promet à la fois la promotion je sais la promotion d'une d'une société harmonieuse et et de la conquête de la moitié de l'Europe et d'une société qui sera un empire qui ne peut durer que mille ans un tausse d'une tierie registrage bref tout ça pour vous dire que 1er septembre 1939 les gens pensent que tout ça est quand même un peu un peu compliqué et un peu loin mais que 6 semaines plus tard le Reich a conquis Varsovie et que à ce moment là se mettent en place un certain nombre d'institutions un nombre certain même plutôt d'institutions qui vont mettre en place la réalisation de ce que promettait le troisième Reich et son idéologie ces institutions j'ai pas le temps de les détailler mais ce sont des institutions de sécurité qui sont censées compter les populations leur donner des papiers d'identité leur assigner une catégorisation notamment une catégorisation sociale raciale et politique et une fois que ce premier pas est opéré et bien ces populations sont censées pouvoir être comment dire réassignées dans un certain nombre d'espaces et de fait à partir de 1939 à partir de décembre 1939 se mettent en place des plans germanisation qui vont devenir de plus en plus importants au départ il s'agit de déplacer 30 000 personnes pour germaniser donc rendre germaniques des territoires qui sont relativement exigus qui ressemblent en gros ces trois départements français mais de plus en plus ces plans vont gagner en ambition et en irréalisme il n'en reste pas moins jusqu'en 1939 jusqu'en 1941 les plans dont nous sommes en train de parler sont une sorte de vengeance ils ont un côté vindicatoire ils sont là pour réparer au fond la défaite de 1918 c'est pas un hasard si en Pologne si en Pologne donc les personnes qui vont être exécutées par les Anzazgruppen sont essentiellement exécutées sous deux catégories la catégorie de Freysherler et la catégorie d'activiste et ces deux catégories ne sont pas des catégories raciales ce sont des catégories qui sont tout droit issues de l'expérience de la première guerre mondiale si on continue on peut montrer aussi que la guerre qui va se mettre en place jusqu'en de 1739 à 1940 avec la France est aussi une guerre vindicatoire c'est une guerre vindicatoire et il est très simple de le montrer le seul commando qui est mis en place en France de la part de l'ASS est un commando qui fait des recherches statistiques et le seul document que recherchent ces ces militants SS c'est le traité de Versailles et où est-ce que va être signée la paix c'est à Versailles est-ce encore un hasard enfin si le 17 avril 1941 le premier geste de l'armée allemande qui va envahir la Yugoslavie est de bombarder Belgrade comme le 1er août 1914 est-ce vraiment un hasard si l'armée allemande qui envahit qui envahit la Yugoslavie est une armée qui est uniquement composée de personnels qui sont issus de l'armée autrichienne qui a été intégrée en 1938 ce que j'essaie de vous montrer ici c'est que nous avons entre 1939 et 1941 la guerre qui est un opérateur de vengeance la guerre permet si vous voulez aux yeux des nazis de soigner le passé il n'en reste pas moins que j'espère que vous l'avons montré aussi en 1939 en Allemagne il y a quelque chose qui change la guerre n'est plus uniquement le signe du passé elle est aussi le moyen d'ouvrir sur l'avenir c'est parce que l'Allemagne a conquis la Pologne qu'elle a pu mettre en place l'ensemble de ses institutions qui vont mettre en place ces plans de germanisation qui vont conduire à des plans ambitionnant la déportation d'une trentaine de millions de personnes la mise à mort par famine de plusieurs dizaines de millions de personnes et qui permettra de mettre en place cette deuxième guerre à partir de 1941 qui est une guerre non plus de vengeance mais une guerre d'utopie la guerre contre l'URSS est radicalement différente ça n'est plus une guerre du passé c'est la guerre qui ouvre sur l'avenir c'est la guerre du tout ou rien soit les nazis arrivent à conquérir l'URSS et dans ce cas là ils peuvent mettre en place les plans les plus ambitieux qui sont les leurs et qui finissent par impliquer la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes en Europe mais pour mettre en place une Europe qui irait en gros du Rhin jusqu'à l'Oural et qui compterait 600 millions de Germains à l'orée de l'an 2000 ou alors et c'est ce qui s'est passé entre 1944 et 1945 une guerre qui s'achève par par la défaite du troisième Reich et qui était censée donc à ce moment là indiquer la fin de la Germanité et de facto quand on regarde ce qui se passe entre 1944 et 1945 on s'aperçoit qu'en mai 1944 50% des morts militaires de la Wehrmacht sont encore en vie ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans la dernière année de la guerre il y a 2 600 000 personnes 2 600 000 soldats de la Wehrmacht qui se sont qui se sont sacrifiés qui ont choisi je vous dirais pas tout à fait tout à fait de leur plein gré mais qui ont choisi de mourir pour essayer de contenir de contenir l'avancée soviétique et pour terminer je vais terminer là dessus j'espère que j'ai encore un tout petit peu de temps une minute on va dire je vais essayer de vous montrer ça avec un texte qui est le dernier rapport qui a été le dernier rapport qui a été produit par ces intellectuels du service de renseignement de la SS qui m'ont fourni la plupart de mes sources je vais racler le texte mais je vais vous le dire quand même l'évolution de la situation militaire à compter de la percée soviétique depuis la tête de Bouranov jusqu'à l'odeur a pesé lourdement sur notre peuple chacun se trouve depuis lors placé devant la simple question de la survie je ne peux pas je ne peux pas à la fois enfin bref je n'y arriverai pas sinon on va avoir tellement de retard que voilà bon certes on tente nerveusement ici ou là de se rassurer en se disant que finalement ce ne sera peut-être pas si terrible une nation de 80 millions de personnes ne peut pas quand même pas être exterminée jusqu'au dernier homme à la dernière femme aux derniers enfants on se dit qu'en fait les soviets ne devraient pas s'en prendre aux ouvriers ni aux paysans car ils en ont besoin dans toutes les villes pour la première fois depuis le début de la guerre la question de l'approvisionnement se fait réellement sentir si le défaitisme se définit aussi superficiellement qu'on l'a fait jusqu'à ce jour c'est depuis l'offensive des soviets des phénomènes générale de ce désespoir on tire individuellement les conclusions les plus diverses beaucoup s'habituent à l'idée d'en finir la demande de poison de pistolets et autres moyens de mettre un terme à ces jours est partout importante le suicide par pur désespoir découlant de la catastrophe annoncée est à l'ordre du jour et vous savez que il vient de sortir un livre d'Emmanuel Droit sur les suicidés des mines il y a une ville en avril 1945 où il y a 7000 personnes qui ont décidé d'en terminer les mamans ont tué leurs enfants et ont essayé de se tuer ensuite et ce type de configuration n'a été possible que parce que le nazisme avait été une promesse une promesse d'avenir et que cet avenir était mort par la défaite je vous remercie merci beaucoup pour défendre mes petits camarades je tiens à dire qu'on a commencé avec 10 minutes de retard donc c'est aussi nous on a tenu nos temps mais voilà voilà et par ailleurs nous retiendrons cette phrase l'allemand c'est du lego et donc je comprends mieux parce que moi j'ai toujours plutôt été Playmobil donc ça m'explique beaucoup de choses on a très peu de temps 3 minutes exactement 5 minutes 5 minutes formidables pour les questions éventuelles moi j'avais préparé plein de choses à vous raconter en plus mais c'est pas grave monsieur alors comment on fait je passe le micro ah très bien alors on vous apporte un micro monsieur là à votre droite pour vous tout au bout de la rangée je vais faire le tour merci beaucoup vous avez dit que les allemands étaient obsédés par les nordiques je crois pas que Mussolini Franco et le mufti de Jérusalem de Jérusalem c'était des nordiques je crois pas bon alors je pense que vous regardez un peu trop la télévision ils disent tout ça la télévision vous regardez trop c'est de l'air c'est de l'air c'est le grand ventilateur de la 5 parce que je vous signale que Isler disait je voulais achever l'oeuvre de Jésus je vous signale en passant il y a beaucoup de religions là dedans et qu'il était catho qui payait son contrat catho après je voudrais savoir parce que c'est toujours le problème du temps des conquêtes vous avez pas parlé du temps des conquêtes avec Napoléon alors excusez-moi monsieur est-ce que vous avez une question pour l'un des intervenants justement est-ce que par exemple vous avez pas parlé du temps de la technique est-ce que ça a pas fait avancer énormément la technique les innovations techniques avec le radar tout ça les avions vous savez merci de cette leçon monsieur on en est d'avré monsieur on reviendra l'année prochaine avec d'autres choses merci est-ce que vous avez d'autres questions non alors on va finir parfaitement alors si personne n'a de questions alors qu'est-ce qu'on fait on termine et bien formidable on termine avec 2 minutes d'avance merci infiniment pour votre présence et pour votre soutien et bonne soirée merci